Les grosses têtes avec aujourd'hui Jean-Tierre Corfe, Pierre Bénichoux, Christophe Beaubrand. Vous vous êtes rencontré comment avec Pierre ? Dans un bistrot. C'est vrai ? Je venais faire mon tir. J'étais serveuse ? Oh mon dieu ! Je l'ai quand même sorti du ruisseau, il faut le savoir. C'était pas vraiment le ruisseau. Non, t'étais serveuse mon tante. J'ai un cochon qui m'a permis de survivre. C'est-à-dire ? Parce que je l'ai tué, j'en ai fait du pâté. Et je l'ai revendu. Ensuite, j'en ai élevé 12 avec Julien Clerc. Toujours se séparer en bon terme. Ah oui, payer puis avoir la paix. Vous avez porté la moustache vous Jean-Pierre ? Non, jamais. Toujours avec la barbe. C'est vrai que vous avez eu la barbe. Mais je l'ai toujours. Tu l'as où ? Je l'ai là. Non, ne nous montrez pas ! Il n'a pas de lèvres, tout est lisse. Voyez ? Il a un orifice. C'est vrai qu'on croirait un peu un anus, votre bouche. Tu as pas dû voir beaucoup de trous du cul en tout cas. Au bout de 10 ans, faites un truc qui marche à tous les coups avec les femmes. C'est lui le psychologue. C'est bon. Le grand spécialiste Jean-Pierre. C'est formidable. C'est Brigitte Lai, Jean-Pierre. Vous allez fouiller dans sa garde-robe et vous allez trouver un porte-jartel. Vous allez mettre le porte-jartel. Mais c'est quoi ces conseils ? Je vous jure que c'est le truc qui les fait le plus, qui les excite le plus. Tout ça est extrêmement simple. Vous montez sur votre balance. Vous avez pris 500 grammes ou un kilo. Vous arrêtez. Plus de charcuterie. Pas de fromage. Une bouteille de vin de moins par jour. Et puis ça... Voilà, pas de fromage. Attendez, attendez. Une bouteille de moins. Plus que 5 litres. Il faut la boire déjà. Plus que 5 litres alors. Plus que 5 litres par jour. Personne, personne de censé dans la presse, dans le monde entier, parmi les auditeurs, même parmi les téléspectateurs, ne peuvent imaginer un instant qu'un mec comme moi, distingué un télé-genreau, puisse vivre avec cette espèce de vieille baderne. Non, pas vous rigoler. C'est inconcevable. Les conseils que vous donnez aux téléspectateurs et téléspectatrices... Aux auditeurs, aux auditeurs. Il n'y a pas la télé, là. Et en tube, emmerde, toi. Mais pas comme ça. Vous vous mettez... Vous les prenez par devant. Moi, je... Vous les prenez par derrière. Par derrière ? Non, en même temps. Pour voir le devant et le derrière. Oh, mais vous êtes dégoûtant. Ça n'a pas de bouche, on dirait. On dirait Bécacine. Eh, j'ai mon mignon qui n'a pas de lèvres, non plus. C'est vrai que votre mignon sur votre t-shirt... Il a plus de cheveux, hein ? Jean-Pierre a touché un son, Christine. J'ai mes lunettes. Les gens ont même le droit de les nettoyer, il y a... Vous auriez fait installer, autre rumeur, une douche XXL chez vous. On peut tenir à 5 personnes. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Oui, oui. Vous l'avez déjà utilisé, à 5 ? Non, à 7. Pour être précis. À 3, oui, souvent. Je porte une chemise de nuit, c'est vrai. En pilou, c'est vrai. Mais gancée de... Elle est bleu-ciel et elle n'est pas gancée. Elle n'est pas gancée, voilà. Eh bien. C'est tout ? C'est parfait. Pas de caleçon, pas de slip. Non, non, je sais, mais je ne vous en demandais pas tant. Comment vous savez ? Qu'est-ce qu'il y a en vous d'ivresse ? Mon cœur est ivre de bonheur. Oh, c'est bon. Quoi servent les lèvres ? À embrasser. Déjà, à têter quand t'es enfant. À embrasser, à faire une pipe, à bouffer le cul. Tout, de tout, il prend des tas de trucs. Il a beaucoup de talent. Sans jamais regarder une seule recette. Il sublime les restes. Le drame. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de lecteurs si personne ne lit mes livres.